Oui, vous l'entendez ? Vous l'entendez bien ? C'est doux, hein ? Oui, je ne suis plus dans mon bombardier bimoteur. Et j'ai calmé les ventilos, nous sommes en fin de journée, et il ne fait plus que 29 degrés. Et donc, on va y retourner. Où ça, vous me direz ? Dans... Reventure. Oui, ce jeu où il faut comprendre la philosophie du jeu. Et au début, ce n'est pas du tout évident, puisqu'on se fait avoir, on se dit « Tiens, c'est un jeu à la Zelda et tout, c'est super rigolo, c'est tout en pixel work, et je vais aller super loin. » Mais en fait, non. Non ? Alors, si vous avez regardé le premier stream, vous avez compris. Le jeu est là pour vous faire mourir uniquement. Le but de ce jeu, c'est de mourir de plein de façons, je crois. Je suis en train de décoder les vraies intentions du développeur, et je crois que je commence à avoir saisi la finalité de ces intentions. Et donc, on va retourner dans ce Reventure, tout en pixel bien gras, et on va essayer de... Bah, des fois d'avancer, de mourir encore de nouvelles façons, puisque tel est le concept. Allez, suivez-moi, on est parti. Oui, je n'ai pas mis de générique, ça arrive des fois, mais ce n'est pas un mal. Tu t'affiches le jeu, le jeu, tu t'affiches, dis, tu t'affiches, je ne te vois pas sur le retour, tu t'affiches, dis, 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 un, au dos, dis, 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 alors, et affiche-toi. Merci. Oui, la violence du son en THX, tu l'entends dès le début. C'est bien fait, c'est bien fait pour tes oreilles, on t'avait prévenu. C'est du vrai pur jus de 8 bits. Donc, forcément, le son aussi suit la tendance. Zouipa, Tinku, nous avons dit jouer 17 minutes et on est mort déjà 5 fois. Bon, on y retourne, hein. Alors, je vous rappelle que le jeu, c'est un espèce de Zelda... Castlevania... Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Et du coup, au fur et à mesure de vos comportements, le scénario se développe. Il m'appelle taré maintenant, ce qui est complètement pas faux. Et du coup, on y retourne. Alors, il faut faire gaffe à tout, des fois, parce qu'il y a un truc très con. Je suis mort sur le caillou à la sortie, là. C'est arrivé, déjà, une fois. Et à chaque fois qu'on redémarre, il faut aller voir le roi. Hé, le roi, t'es où ? Il est toujours là. Bah oui, t'es tellement bourré, tu peux plus te bouger. Et on va prendre notre douclier. Et on va repartir explorer les niveaux de ce jeu, qui sont pas mal éparpillés et tentés d'avancer loin, loin... T'as vu ça, comment je fais ça bien ? Oup ! Oup ! Oup ! Oui, je vous le fais en seconde. Alors, il y a un truc qu'il faut se rappeler, quand même, c'est que... Je prends ma super épée. C'est que votre personnage est vachement dépendant de son équipement. Bah, pas que pour les actions qu'il peut réaliser, mais également pour la hauteur de ses seaux. Donc voilà, c'était un petit détail, pour vous. Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Et je vais aller chercher une pelle. Comment je sais ça ? Parce que je suis déjà venu là plusieurs fois, après mes morts. Et je n'ai jamais désespéré de pouvoir aller plus loin. À grands coups de pelle. Parce que oui, dans les Alpes, on a tous des pelles. L'hiver, ça pardonne pas. À moi le passage. On va essayer de pas mourir tout de suite, ce serait une bonne nouvelle. Et pour ce faire, il va falloir que... Il va falloir que... Il va falloir que je meure. Je sais pas. Je vais essayer de pas faire les mêmes conneries que la fois précédente où je me suis rapproché de ce tableau. Alors, cette lave à gauche, elle est pas du tout attirante et on sait très bien qu'il faut pas la toucher. Ah mais je ne creuse que verticalement. C'est caca ça. Bah oui. J'avais l'intention de creuser latéralement. Ne pas creuser ici. Donc la dernière fois, je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai respecté scrupuleusement ce qui était écrit, bien que j'ai détruit le panneau avant de le lire. Et pour le lire après, regardez. Ah bah, ça s'était moins bien passé. Tu as été prévenu, c'est... Mais je vais quand même le faire. Bah je sais pas, mais... Suspense insoutenable, là. Mais ils sont cons. Quel panneau ? D'accord. Même pas un McDo. Je vais les avoir toutes faites, les marques, de ce jeu. Donc du coup... Oui, 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 oui. Reventure, je t'ai clairement décodé. Tu es un jeu, il y a 100 fins différentes. Mais c'est 100 fois... C'est 100 façons différentes de mourir. Et tu me provoques en essayant de me les faire faire toutes. Tiens, j'ai entendu un regard d'à l'extérieur. Attention au caillou. Salut ! Non, je me casse. Non, j'en ai rien foutu. On va aller vite. On va abréger. Alors, dans le style précédent, il y a un moment, le jeu a été sympa. Il m'a fait apparaître une épée juste là. Et c'était vachement cool. Parce que le chemin, je commence à le connaître, là. Et j'ai peur que ça ne joue pas beaucoup en la faveur de ce jeu. Parce qu'au début, c'est amusant. Mais s'il n'y a pas moyen d'avoir des vrais checkpoints dignes de ce nom, c'est pas sympa, quoi. Faut pas faire des coups comme ça aux joueurs. En avant, on va vers une nouvelle épopée, les amis. Ah mais non, il faut t'appeler. Oui, l'appel de l'appel. Je l'ai déjà faite. Oui, je sais. C'est pour voir les gens qui suivent. La cabine téléphonique, c'est pour se trimmer. Lui, c'est pour lui mettre dans la gueule. Et nous allons donc essayer de visiter le côté droit en essayant de ne pas sacrifier mon équipement comme je l'ai fait la dernière fois. Puisqu'après, je me suis retrouvé bien nigo pour avancer dans le jeu. Et... J'étais très très malheureux. Oui, comme ce panda. Plop, là. Non ! J'ai toujours envie de tuer ce garde, mais j'arrive pas à voir que c'est un garde. Personne n'a rien vu. Ah, ça aurait pu passer sur un malentendu. Ah, non, non. Faut que je retourne chercher mon boucle, et puis mon épée, et puis... Merde. Je vais d'abord aller chercher l'épée, c'est plus près. Le prog veut vraiment que je me rappelle de tous les éléments de ce jeu, un par an. Alors, vous avez vu comme je saute plus haut quand même quand je suis à vide ? Si ce n'est pas festoyant, ça ? Et plus je me charge en équipement, eh ben, moins je saute, ce qui est tout à fait logique. Yaha, j'ai mon épée légendaire de légende ! Est-ce que je prends ma pelle ? Ouais, plus on a de matos, mieux on est dans ce jeu. Dans la bande-annonce, il est conseillé d'être super stuffed. Alors, je vais baisser encore un peu le retour parce que vous devez l'avoir. Pouc, pouc, pouc. Et cette fois, je vais essayer de ne pas faire le couillon. Ce qui n'est sans garantie. Tiens, mais tire encore ! C'est quoi ça ? Ah, 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 mais qu'est-ce que je suis cruel ! Ne tue pas le garde. Hein ? Ne tue pas le garde. Celui-là ? Non, un autre. Je peux le tuer, celui-là ? Non ! C'est ma voix intérieure qui me donne des mauvais conseils, je crois. Hé, bétou, 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 bétou ! Neuf ! Nini, 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 nini ! Mon corrux ! L'autre, je ne sais pas, il s'est suicidé là-bas, on va pouvoir arriver. Sous le château ! Ouais, mais sous le château ! Comment on fait pour y aller ? Alors, je ne sais pas ce que c'était ces gros bisous, là. Et j'ai trouvé le grappin ! Le grappin ! Je vais vous la faire à chaque fois, celle-là, c'est obligé. Donc, un grappin, c'est fait pour monter. Donc, montons, tonton ! Pourquoi s'accrocher là ? Je ne sais pas. Pour le fun, pour le funk, pour le groove ! Je ne peux pas monter plus haut. Comment je pourrais faire pour monter plus haut ? C'est une bonne question, ça. On va aller chercher ce coffre qui me tend, qui me tend, qui me tend la serrure. Elle me permet de jeter des bombes. Est-ce que je suis allé dans ce puits ? Parce que qui dit puits, dit trou. Qui dit trou, dit exploration. Qui dit exploration dans un puits, ce n'est pas très safe. Mais je vais quand même le faire pour vous. Je me casse. Voilà, je suis chargé d'un mulet, moi. Alors, c'est rigolo parce qu'on n'arrive vraiment plus à sauter très haut. Je reconnais cet endroit, mais je n'ai plus de bombe, aussi. Au jouaille. Je me suis fait péter la bombe dans la gueule. Alors, je crois que ce jeu a également un côté où il a été étudié pour voir si tel ou tel type de personne était plus ou moins enclin au rage kit. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont le caractère un petit peu nerveux, on va dire, qui vont vite prendre le pad et commencer à le faire tournoyer sauvagement au bout de la xième fois, ils seront morts alors qu'ils avaient une idée très très précise de ce qu'ils voulaient faire dans le tableau. On y retourne. Je vais aller chercher mon épée. Je vais aller chercher ces bombes. Je vais placer ces bombes. La passerelle va avancer. Je ne tomberai pas dans l'eau où il y a le piranha. Ça, vous pouvez voir dans le cinéma précédent. Et je verrai enfin ce qu'il y a en face sous le château. Oui. ZWIP Je suis rouge comme le personnage qui fait mon futur humain. Oui, on s'en fout. Ok. On va chercher ta pelle. Ok. Elle est où ? Écoute-la, elle t'appelle. Elle t'appelle ? Oui. J'ai toujours cette voix intérieure qui discute beaucoup avec moi, je trouve. Et là, je me suis déjà alourdi. Je vais tuer, je vais oxyre, je vais pourfendre jusqu'à ce qu'il n'y ait plus que moi de vivant sur ce tableau. Parce que je suis quand même vénère et je vous rappelle que j'ai une princesse à sauver. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour un pianiste qui joue debout, ça veut dire que c'était numéro un à force de taper sur des bambous, quoi. Zouip ! C'est Ouma ! Eh oui, c'est encore moi. Ah, j'ai eu des petits curvis cette fois avec mon bouclier. Est-ce que je l'ai pris mon bouclier ? Non, je crois pas. Bah oui, j'ai foncé bien en tête comme un billonneau. Et le voilà ! Le bouclier. Bon, maintenant que tout le monde est mort, il servira pas à grand-chose. Je ne tuerai pas ce garde. Non. Pourtant, pas l'envie qui manque. Je n'irai pas là-dedans. Si. Je ne prendrai pas le grappin. Le grappin ! Il va falloir que je renouvelle un petit peu les gueblas parce que vous allez vous épuiser avant le jeu, vous. Je le sens bien. Oups ! Et nous allons descendre au fin fond du fion de cette grotte, de cette caverne, de ce puits. Bref. Non. Oui. Mais. Sérieux. Alors, je ne sais pas si c'est la personne que j'ai eu en contact qui a programmé ce jeu. Ravier, si tu m'entends, je te déteste. Très sincèrement. Parce que on ne fait pas ça. Ça, c'est méchant. C'est gratuit. Je sentais le poids l'inertie du personnage ralentir. Mais à ce point-là, et qu'il s'en soit servi pour me faire une mort supplémentaire, je trouve ça vraiment très très injuste. Ceci dit, je remplis mes tableaux à une vitesse grand V. Et donc, on peut observer au fil de la progression que 72% ça veut dire qu'il y a quand même plus de 25% de la population qui fait du rage kit. C'est un bon test, ce jeu. Je l'aime bien. En tétés ? Non. C'est juste que... Alors, je vais réfléchir un peu. Le bouclier, il ne me sert à rien. Ouais, le bouclier, c'est mineur. Je préfère prendre des coups. J'ai des petits cœurs. L'épée, l'épée, elle va me servir. Les bombes, elles vont me servir. Il faut prendre tout ce qui est offensif. La pelle ? Bœuf. Bœuf. J'me tâtre. On va essayer de faire son. Non, ça a changé là-haut. Je sais pas. Dis-moi pas que je me splatch. Non. Plut. Splatch. Oui, je rentre même plus chez moi. Je passe au-dessus. Je ne tue pas le garde. Je ne tue pas le roi non plus. Je ne prends pas le bouclier. Je fonce. Yaha. Et je vais bien faire gaffe à ne pas tuer ce garde qui pourtant mériterait. Ah ouais, non mais je suis colère les gars. Y'avait quoi là-dedans ? Le grappin. Le grappin, je vais le prendre. Bah oui, parce que comme ça je pourrais à nouveau faire une troisième fois. Le grappin. Vous adorez ça. Dites-le. Je veux l'entendre dans les commentaires. Je sais que vous adorez le grappin. Et je ne prends plus rien d'autre. S'il est bon. Mais je ne prends plus rien d'autre. Et c'est pour ça qu'il y a un hôtel de sacrifice pour justement se débarrasser d'équipement dès qu'on a quatre trucs. Le cinquième ça peut être fatidique. Je ne sais pas si ça va se répéter ou pas. Je n'ai pas trop envie de le savoir entre nous. C'est bon, quatre cases de distance, je survive. Donc là, je pose ma bombe et je me barre. Et j'attends que ça pète. Boum. Voilà. Bien que je toxique il est là, il fait on dirait qu'il a bouffé au McDo. Il va m'arriver une bricole avec ce piranha, je crois. On est quand même à plus de 30% de rage kit et je tiens bon. On y retourne les amis. Ouais, ok, la canne à pêche je ne la prends plus jamais, jamais plus, jamais au grand jamais. Je vais prendre une épée parce que j'aime bien l'épée et je sais où elle le sait. Dégage toi. Quand je vais redescendre, tu vas prendre. Mais tu vas prendre bien. L'épée, je la prends. Alors, il y a un petit côté un jour sans fin qui est vraiment rigolo et tout à fait réaliste. Hop. On va se scratcher dessus. Je vais redescendre par là, ce sera plus prudent. Oui, prudence et blablabla. Tu m'as touché, tu m'as fait mal toi. Attention le caillou. Attention le mec mort. Attention la porte. Attention le garde. Attention le roi. Le roi, je vais lui faire un petit P. Voilà. Ça, pas attention, tu fonces dedans, tu tapes dessus. Pouic, 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 pouic. Et en plus, ça te permet de traverser la flotte. Le garde, tu le laisses. Il est sympa. Lui, tu le bousilles. Est-ce que tu veux ton grappin ? Je ne suis plus trop sûr du coup maintenant. Si, parce que... Mais je n'ai plus qu'un cœur. Je voudrais des cœurs. Tennez-moi des cœurs. Il y a un mec qui me touche. Une fois, je suis raid. Raid is... Raid, raid. C'est quoi ça ? Il y a des pixels, on ne sait pas ce que c'est. Et ça pourrait être n'importe quoi. parce que... La team dev, là, c'est un peu lâché. Ça, c'est quoi ? Je ne me rappelle plus. Alors, du coup, ça fait travailler la mémoire en même temps. Je vous garantis que pour... Je ne vais pas m'étaler sur les circonstances, mais... Voilà. Je vais quand même prendre ce qu'il y a là-dedans, c'est les bombes. En fait, il faut se rappeler uniquement des coffres bien. Les coffres pourris, on a le droit des oubliés. Genre là, je me dirige droit vers un coffre pourri. Oh oui. Et je vais peut-être me faire péter la gueule avant. Mais vu qu'on l'a déjà vu, je vais hésiter. Il y a... Oh là 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 là. Nier ! Non, je ne voulais absolument pas faire ça vu que c'est un coffre pourri dont tu te le gardes. Et toi, toi, j'ai envie de tout. D'être méchant avec toi. Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi ça n'avance plus, ça ? J'étais arrivé par en dessous l'autre fois. Alors, vous regardez dans le premier stream, j'avais réussi à arriver par en dessous. Je vais lui mettre une bombe, je crois. Ils sont fous. Oh ! Mec ! Mec ! Hé mec ! Arrête-toi ! Sinon, je fais Eddie Murphy à nouveau. Hé mec ! C'est mon vice, excusez-moi. Ça ne me passera jamais. J'adore le doubleur de Eddie Murphy qui nous a quittés il n'y a pas super longtemps d'ailleurs, c'est triste. Et qui avait fait un boulot extraordinaire quand même sur ce personnage. Il y a un interrupteur en dessous. C'est par là que je l'ai été passé l'autre fois. Ah, joie ! Un gros bouton rouge ! Moi, je ne toucherai pas ça. Ah bah voilà ! J'ai retrouvé l'endroit où j'étais. Touche-moi, c'est un terme. Ouais, super. Et du coup, je peux remonter ? Peut-être. Pas sûr. Parce que dans le lac à Piranha, allez, je n'irai jamais. Alors comment je vais me débrouiller pour remonter ? Là, ma quête va commencer à devenir triste, malheureuse. Peut-être sombre un petit peu. Genre un peu gothique. Je me rappelle que j'ai mon grappin. Le grappin qui pourrait m'aider à remonter. Mais ce n'est pas dit qu'il veuille m'assister totalement et je suis très très lourd. On va descendre doucement. On va aller voir ce que c'est ça. Quoi qu'est-ce ? Quoi qu'est-ce ? Je veux savoir. Je n'arriverai jamais à remonter. On va descendre discrét mais je ne la sens pas trop. Oh, putain, je suis mort. Celle-là, je l'ai déjà expérimentée en plus comme mort donc ça va être triste. Ça ne déverrouille rien. On voit que les gens craquent. Les gens craquent. Je tiens bon. Je tiens bon. J'ai compris votre jeu, les gars. J'ai tout compris. Je m'en fous. Je vais y aller à poil. Ça continue. Je n'aurai pas besoin d'épée. Je suis sûr que je peux le faire sans épée. Je vais prendre juste l'épée en fait. Je suis sûr que c'est un jeu. Au début, on te dit qu'il faut te stuffer comme un mulet. Vous avez bien vu le résultat. Mon perso, non seulement, il continue de faire n'importe quoi pareil. C'est surtout le mec qui tient la manette. mais du coup, il devient super lourd à manipuler et en fait, ses gadgets rajoutent beaucoup plus d'emmerdements que de facilités, je crois. Donc, on va apprendre à s'en passer. Qu'est-ce que vous en dites ? On fait une tentative comme ça ? De toute façon, l'aboutissement, je peux le spoiler, je vais mourir. Oui, forcément. Non, je n'en veux pas. Non, non plus. Si, je vais prendre les bombes. Les bombes, ça a l'air sympa, je ne sais plus où les étaient. Oui, si, je sais. Le grappin, je le prends ou pas ? Je le fasse en live, ce jeu, en fait. Alors, il y a un truc rigolo avec ce jeu que je n'ai pas détaillé. C'est qu'il est vraiment totalement prévu pour être streamé puisque le programmeur a carrément laissé un endroit à gauche de l'écran pour s'incruster sa tronche si on a envie de mettre un retour vidéo. Et de plus, les gens sur Discord, je crois, peuvent faire parler le personnage pendant que vous bougez. Donc, je ne sais pas si on trouvera un moment pour avoir un complice ou deux et s'essayer ça parce que ça pourrait être très, très drôle. Mais bon, bon, vu que je ne peux pas se passer par en dessous, je vais faire le couillon, je vais passer de l'autre côté. Clac. Tranquille. Et tout va bien se passer pour vous. Je ne suis pas trop surchargé. J'ai changé de couleur. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça. Là, 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 là. Alors, je peux creuser le décor des fois, ça peut m'aider à escalader et faire un peu de varpe. La beubeba. La beubeba qui est donc bientôt dans le dictionnaire rubrique gargarisme et l'écubration de guémer. Je sens que ça ne va pas se simplifier, les amis. Ceci dit, je peux sauter très bien. Du but du feu. Oui, ce soir, il y aura beaucoup, beaucoup de nomatopées, je vous le promets. Qu'est-ce que c'était dit ? Ouais, mais... Je veux dire, ton sommet, je t'explique, je n'ai pas le grappin. Donc, pour y aller, ça va être un peu tintin, comme on dit. Tintin. Surtout, il faut le grappin pour traverser. Je ne vais jamais arriver à passer comme ça. Bon, on va tenter autre chose. Qui ne tente pas ? Ne tente pas, quoi. Ah, de siffler du temps ! Vous pouvez jouer dans Zouchou, un petit coup ? Pas tout de suite. On peut passer à travers ça. Ah, c'est glauque. La hauteur de mes sauts a dû prendre un peu. Je vais utiliser le pipeau du temps. Et je vais péter la gueule à ce truc. Ce qui veut dire que si je meurs, je reviens ici sur le checkpoint. Oui, vous avez vu, comme je dis bien, checkpoint. Et on va aller livrer des croissants. Parce que j'ai des croissants sur moi. Je vous garantis dans la vie que j'ai toujours des croissants sur moi. Je ne sors jamais sans croissant. Alors, des fois, je prends des éclairs pour changer, mais... Comment je saute à haut ? Ah, bah, tu ne sautes pas. T'es trop lourd. T'es trop gros. Alors, c'est peut-être un jeu qui, en background, fait un discours sur les régimes. Qu'est-ce qui ne va pas se passer ? Les plateformes ne vont pas s'écouler. Et je... Tout va bien se passer. Comment ça, je vais regretter de ne pas avoir pris le grappin ? Non, non, non. Regardez, il y a un ascenseur. Ça marche très bien. Je vais m'écraser contre un plafond, je le sens. Bouge. Qu'est-ce que ça aille ? Non, 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 non. Oh, les méchants. Oh, le blagueur. Oh, le fourbre. Oh, le traître. Oh, le bachibouzouk. L'ornithorinque. Le moule à gaufres. Je vais toutes les passer de toute manière. Ahaha. Je m'en fous. Je m'en reprends pas. C'est hors-question que je meurs ici. Comment il me piétine en plus avec ses gros pieds en pixels. C'est vrai que c'était totalement injuste. Ils étaient beaucoup trop nombreux et ils n'arrêtaient pas de popper en plus, je crois bien. Tous pour une baballe. Ah, le sifflet magique. C'est marrant, moi, j'aurais pris un autre instrument, je ne sais pas. Un corps de chasse. Non ? Oui, c'est pour la poche, ça ne tient pas beaucoup. Me revez là ! Et je vais rejouer, du coup, pour rappartir ici. Et ça remarche ! Ah, c'est bon ! Ça veut dire que je peux rappartir tant que je veux ici. Eh ben, on va en profiter. Tel le profiteur de base, pas lâche, mais qui profite, quoi. Tiens, c'est le panneau. Ma vengeance. Alors, j'en étais où ? Croissant, ténèbres, tout ça, patin-couffin. Il y a des choses où on ne sait pas trop ce que c'est, c'est terrible. Le saut de la foi, le saut de la foi, vas-y, Dr. Jones. Tu aurais presque pu atterrir sur la plateforme du dessus. T'es déjà trop chargé avec ton sifflet. Ok. Alors, dans la douffe des ténèbres, il faut faire gaffe que il va y avoir un problème ici. Et donc, l'interrupteur qui est tout en haut, il ne faut surtout pas que je le touche. Oh non ! J'espère que je vois assez de hauteur de plafond pour faire un petit jump dessus. Eh mais il m'a mis un autre truc en dessous, ce con. Je sais, je n'ose plus avancer, du coup. C'est ça ? Un indice. Hum, j'ai un énorme indice. Alors ça, c'est quand même une joke un petit peu spécialisé, on va dire. J'ai pas un inventaire où je peux voir mon indice ? Si ! Wonderful. Ne pas écouter les vieux. Bon, je vais couper le micro. Ce jeu veut me tuer avant que je le finisse. Alors oui, c'est difficile de pas rigoler avec ce jeu-là. Je vous conseille de le faire en soirée entre amis après l'apéro parce qu'il n'y a pas besoin d'énormes skills. Et euh... Faut qu'il advienne, vous mourrez, quoi. Donc, il faut chercher à comprendre. c'est quoi ça ? J'aimerais bien savoir. J'ai aucune idée de ce que ça représente. C'est un jeu de Simon avec quatre couleurs. Allez, patiemment, il gravit cette pseudo-échelle, ce reliquat d'escalier. Bref, cette antiquité qui garnissait les ténèbres d'un peu de lueur par ces bouts de bois en pixels qui avaient tout de l'arbre vivant qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps. Et ça va être quoi la connerie ici ? Non, on n'y va pas les gars. C'est un jeu, oui, il est fait pour être streamé, c'est clair. Là, il faut les encouragements du chat. Vous n'imaginez pas les efforts que je fais pour oser y aller. Vous avez bien vu dans Visage que je ne suis pas du tout pétochard. et... Ok. Oui, mais je me méfie. Je me méfie beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est quoi ça ? Un indice. Ok, donc ces trucs-là, c'est des indices. On n'a pas fini de rigoler. Mignonne petite épée. Ok. Oui, si tu veux. Poupoupoupoup. Alors, il faut se rappeler que le jeu est quand même pas mal nanti de... Ah, encore un bouton, je n'ose pas, moi. Pas mal nanti de trucs cachés aussi. Donc, on... on... on erre en plein random, je crois. Ce n'est pas écrit, touche pas le bouton. On va aller voir de l'autre côté, on ne sait jamais. Ah oui, les boutons, maintenant, commencent à me faire flipper un peu. Mon Dieu, j'ai atteint le bord du jeu. nous sommes obligés de tripoter ce bouton et tout ça va être moche. Fais gaffe au plafond, man. Il est capable de te faire scratch sur le plafond. Il peut le faire. Oui, donc, je descends très vite. Parce que c'est une enclume. Est-ce que tu veux que je fous avec une enclume, man ? combien de temps on a fait ? Ce n'est pas un rage kit, c'est juste... J'essaie de faire des streams qui durent 30 minutes, parce qu'au-dessus, c'est très long quand même. Et on est à 29 minutes 50 passées. Alors, vu que j'ai mon sifflé du temps qui doit avoir fonctionné, je pense. Yeah ! On va encore en faire un petit bout. Et puis, à ma prochaine mort, si je ne suis pas très agroi, là, je vous accorde la fin de ce stream. Vendu, on est parti. Et c'est reparti. J'ai envie de jouer un coup. Hop là ! Il est actif ! Super ! Je me poil d'avance déjà sur les salauds qui vont m'arriver. Alors, il faut que je me rappelle de 2-3 trucs pour ne pas trop faire le couillon. Presque à chaque fois assez horrible. Donc, il faut qu'on monte là-haut. Il y avait un truc que j'ai... Ça fait beaucoup jouer la mémoire, je trouve. Hop, 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 hop. Voilà. Il faut que je descende avant le dernier. Sinon, il va y avoir un petit problème. Tout petit. Voilà. C'est pour l'ascendant, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un peu comme la haine. Ce qui compte, c'est pas la chute. Et oui, c'est toujours le terrifage. Ça va pas changer. oh, je suis un peu cher. Je sais que je suis. D'accord, il parle au canon, tout un fou. Je suis chez les sbires et je m'en fous, je suis un fou. je pourrais aller là. On va aller là. On va mourir différemment. Je la sens pas du tout. Je la sens pas du tout. On n'est pas dans Ico. Elle va marquer. Il ne fallait pas traverser. La tour des ténèbres. Je sens que ça vous tente, les amis. Qu'est-ce que c'est ? Il va falloir passer très, très vite. Il va vraiment falloir passer très, 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 très vite. Genre, avec le boost. Oh, pas. Non, sans le boost, non, c'est pas la peine. Aujourd'hui, une autre fois, je reviens. Me fais pas écrouler ce pont, s'il te plaît. C'est vulgaire. C'est pas que je devois venir, mais je trouve ça vulgaire. C'est un jeu où on parle aux devs, en fait. Et je pense qu'en fait, les gens qu'on développe, ils ont fait ça, ils doivent maintenant, qui c'est fini, ils ont fini leur boulot, ils doivent passer leur temps à regarder les streams des gens et à se foutre de leur gueule. Ça doit être ça, c'est obligé. Parce que, c'est quand même très, très rigolo de voir les gens et leurs réactions à chaque fois qu'on les fait crever. Parce que c'est dramatique dans un jeu de faire mourir un gars. Le but du jeu, c'est de faire un challenge, mais pas insurmontable. Pourquoi il y a autant de son ici ? Pas insurmontable, au point que le gars rage justement et arrête de jouer. Il y a un moment subtil où il faut savoir s'arrêter et laisser sa chance volontairement au joueur pour qu'il arrive à passer. Oui, oui, oui. Ça fait partie des grands backstage et des grands... des grandes lignes du jeu. Il faut savoir faire ça. j'en veux pas de tourner en plus. Mais putain, non ! On va arrêter là. Non, ce n'est pas un rage kid. C'est juste que j'ai fait deux fois la même chose. Je pense que ça commence à lasser un petit peu. Donc, ce que je vous propose, c'est de refaire une session dans ce jeu avec Tinkou. Et on va retourner dans Reventure pour un stream je ne sais pas quand. Le moment où je manquerai des missions à diffuser, par exemple, ce sera opportun. Parce que le jeu nous fait quand même bien poêler. Reventure, c'est dispo sur les sites de Démath. Vous y réjetez un oeil. Ça peut vous plaire. Et je vous le recommande où il y a plusieurs réellement. Et puis, le prochain stream, je vais essayer de me coordonner avec les collègues Bétraff. Et puis, d'avoir un petit peu du monde pour qu'on voit ce que ça fait quand il y a vraiment le stream activé et je serais sympa. J'activerais peut-être ma caméra. Et oui, c'est comme ça. Zabit Gamoski. On prend tous les risques quand il faut le faire. Je vais continuer. Mais je ne vous fais pas voir la suite. Moi, je vais vous laisser avec la playlist généraliste. J'en bafouille. La playlist des shmups. Attendez, j'ai une autre mort. J'ai une autre mort. C'est la première fois que je fais un stream où j'arrive à la fin et en fait, il faut que je rajoute. Dis donc. J'ai trop utilisé le sifflet du temps. Et donc, je suis mort après ma mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je n'ai rien à rajouter. Ce jeu est parfait. Je disais donc que je vous laisse avec la playlist généraliste, la playlist des shmups et je vais mettre un stream stupide en plus. Et pensez à vous abonner quand même, c'est important. Restez sérieux, c'est important aussi. Ciao. Boom, boom.